Bonjour à tous, le jardin Serre de la Madonne dans lequel nous sommes aujourd'hui est un jardin de montagne, tellement il est escarpé, tellement il est pentu et cependant nous sommes à 200 mètres de la mer. Et oui, nous sommes à Menton, dans les Alpes-Maritimes, dans un jardin méditerranéen magnifique, avec, comme vous le voyez ici, un caroubier. C'est un arbre très particulier du pays méditerranéen qui donne des caroubes, bien sûr, que j'ai entre les mains, que j'ai dans les mains, ici. Ces caroubes donnent des graines de caroubes, que vous voyez là. Elles ont la particularité, ces graines, de peser toutes 0,2 g. Et les Arabes ont appelé ça les kirates. Et ces kirates ont donné les carats, unité de mesure de 0,2 g. Voilà, belle histoire. Puisque nous parlons des graines, nous allons les évoquer plus largement avec Valérie et avec deux graines que l'on doit planter aujourd'hui, et surtout que l'on doit récolter en ce moment. Il s'agit du sarco-coca et de la graine de maonia. Alors, premier arbuste, Laurent, le maonia. Alors, c'est une plante à feuillage persistant. Regardez d'ailleurs, les feuilles qui sont composées ressemblent à celles du hou. Elles sont très piquantes. Alors, cet arbuste a fleuri pendant tout l'hiver. Il y avait des grappes jaunes qui se sont peu à peu transformées en grappes de petits grains, on dirait, du raisin. Vous avez différents coloris. Donc, les verts ne sont pas encore mûrs. Par contre, ceux que l'on va récolter, ce sont ceux qui sont couleur raisin muscat, donc un petit peu violacé. Et d'ailleurs, lorsqu'on secoue les grappes, regardez, ce sont ceux-là qui tombent tout seuls. Donc, ils sont mûrs et prêts à être semés. Donc, ça, c'était pour le maonia. Maintenant, pour le sarco coca, qui est un autre arbuste persistant qui sent très, très bon en hiver et qui forme maintenant ces petites graines rouges, eh bien, même principe, on va prélever les petites graines rouges, voilà, et les semer. Le semis est tout ce qu'il y a de plus simple, avec deux godets. On distingue les graines d'abord ? Voilà, alors, les rouges, c'est le sarco coca, et les bleus, les noirs, c'est donc le maonia. Vous mettez dans un godet un peu de terre. Voilà, on recouvre. On va garder le terreau frais et on va attendre environ un mois et demi pour voir lever les plantules. Tout simplement. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada